Salut à tous, j'y suis Wiltex. On se trouve aujourd'hui pour le 9e épisode sur Synoptique BelloZero. Dans le 9e épisode sur ce jeu, on a commencé la base... Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voici à quoi il ressemble. Pour le coup, on a commencé à faire que ça. J'ai commencé d'abord par mettre la fondation, parce que je trouve que ça donne un allure un peu plus beau à la base. Ensuite j'ai mis deux compartiments en I, ensuite un compartiment en L qui relève jusqu'à la chambre d'immersion. Et ainsi j'ai mis deux panneaux solaires qui sont méga importants pour alimenter la base, parce que sinon on ne peut pas vivre. Parce qu'il faut que la base soit alimentée pour qu'on puisse vivre et pour qu'on puisse respirer. Et on a pu enfin recharger l'aquatracteur. Et comme je l'avais promis dans l'épisode précédent, j'étais allé chercher toutes les affaires dans le stockage dans la capsule de survie. Je les ai mis dans les deux armoires ici. Tout ça là-dedans. Et tout ça là-dedans. D'ailleurs je vais prendre ces cinq piles qui sont mortes et les recharger dans le chargeur à piles. On n'a que quatre placements. On va attendre que les quatre piles soient complètement rechargées, après je vais pouvoir mettre la dernière. Et comme je l'avais promis dans l'épisode précédent, je vous ai dit que j'allais débloquer le schéma du module de fabrication de l'aquatracteur. Et c'est fait. Regardez. Vous voyez, je l'ai déverrouillé. Je suis retenu dans le biome où on a vu le recad calmar. Et pour faire le module de fabrication de l'aquatracteur, ça prend un lingot de place à acier, un circuit intégré et trois plombs. On va peut-être commencer par fabriquer ceci. Mais avant, j'ai envie de construire deux choses qu'on va faire pour la base. J'ai envie de construire la quête d'aquatracteur. Ainsi, la construction d'amélioration des véhicules. Et ça, ça prend trois titanes, un circuit intégré et un fil de cuivre. D'abord, on va commencer par la construction d'amélioration parce que ça coûte pas si cher. D'abord, je vais prendre trois titanes. Heureusement que j'ai une masse de titanes. Je vais en particulier prendre ceci. Je vais chercher un autre minerai cuivre pour faire le fil de cuivre. Alors qu'est-ce qu'on a dans celui-là ? Du titane. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En cette année 2024, il y a trois films. Il y a environ trois films si je me souviens des noms. Oui, il y a trois films que j'ai hâte de regarder et un que j'ai hâte d'aller voir au cinéma. Le film qui est le plus proche de sa sortie, c'est Godzilla & Kong de New Empire. Croyez-moi, j'ai juste trop hâte d'aller voir ce film-là. Ça l'a juste encore plus intense que le président Godzilla vs Kong de 2021. Ensuite, on a un autre film de 2024. Je ne me souviens plus si c'était quoi. Ah oui, il y a un film et je vous le dis, ça fait plus de sept ans qu'on a eu de nouveaux films. On aura un nouveau film Alien qui va s'appeler Alien Romulus qui est la suite du film Alien Convenant de 2017. Et là, je vous le dis, Alien Convenant, je l'ai juste adoré. Genre vraiment, Alien Convenant est l'un des meilleurs films Alien de la trilogie. J'ai vraiment adoré Alien Convenant. Et maintenant, on aura Alien Romulus qui va sortir cette année. Et bien sûr, on aura aussi Venom 3 qui va sortir cette année aussi. Donc, c'est trois films que j'ai hâte de regarder. C'est plutôt deux films que j'ai hâte de regarder. C'est-à-dire Alien Romulus et Venom 3. Et Godzilla & Kong de New Empire, soit je vais le regarder dans ses streamings, comme les deux que je vais vous dire, soit je vais le voir au cinéma. Et ensuite, un qui va sortir en 2025. Et ça a été juste inattendu qu'on ait une annonce de ça. Attendez, je vais vous dire ça. Il y aura un Jurassic World 4. Vous avez bien entendu, oui, il y aura un film Jurassic World 4 qui est en production. Ça, c'était inattendu. Parce qu'on est d'accord que Jurassic World Dominion, en particulier Jurassic World 3, et le dernier film de la trilogie Jurassic World. Et là, on aura un Jurassic World 4 qui va se passer cette fois-ci dans une nouvelle ère. Parce que si vous vous souvenez à la fin de Jurassic World 3, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous spoiler, je vais vous dire la fin de Jurassic World 3. Si vous ne voulez pas savoir à la fin du film, si vous ne l'avez pas vu, et bien, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Et bien, à la fin de Jurassic World 3, et bien, les dinosaures et les humains vont maintenant coexister ensemble. Et bien, c'est ça qui risque de se passer dans Jurassic World 4. Les dinosaures vont coexister ensemble. Ça va être pour une nouvelle ère pour Jurassic World 4. Hein? Tiens, merci. Ah, lui, ce singe de mer a trouvé du quartz, et je l'ai vu, je l'ai pris son quartz qu'il a pris. On va se dire que les singes de mer sont très pratiques. On va se dire qu'ils sont quand même assez chiants, les singes de mer. À quoi est-ce qu'ils veulent voler nos outils? Qu'est-ce que je voulais crafter déjà? Attendez, je vais prendre ça. Ah oui, la console d'amélioration. Ça prend un circuit intégré. Et le circuit intégré, ça prend quoi déjà? Attendez, on va regarder ça. Ok, il me faut de l'or et deux échantillons de corail plat. Heureusement que les échantillons de corail plat, ils se trouvent uniquement dans cet endroit. Ou peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres biomes. Je sais pas. Mais là, j'étais juste surpris quand j'ai vu l'annonce pour un nouveau film Jurassic World. En particulier Jurassic World 4. J'étais juste surpris. Mais juste surpris. J'ai juste trop hâte d'aller voir Jurassic World 4. Et d'ailleurs, il y a déjà une date de sortie Jurassic World 4 en 2025. Oui, le film Jurassic World 4 va sortir en 2025 comme je l'allais me dire. Et la date de sortie, c'est le... Il devrait normalement sortir le 2 juillet 2025. Et d'ailleurs, je vais aussi crafter le découpeur laser. Parce que ça prend un titane, une pile, deux diamants et un sauf de cristalin. Attends dessus. Oh oh, de l'oxygène. Vite, vite, vite. De l'oxygène. Le tâche de mer a volé quoi déjà ? Je vais regarder dans mon inventaire. On peut s'il y a une tempête. Ah, il avait volé un titane. J'en ai profité pour lui prendre. Parce que le titane peut être très utile. Je vais prendre le sauf de cristalin qui se trouve dans le nid où le poisson torpeille a explosé. Ensuite, je vais aussi trouver de l'or. Alors, j'ai le fil de clé, c'est ça ? Oui, j'ai le fil de clé. Ah, c'est vrai qu'il y a un prévent de découpeur laser. Un bleu de titane. Tu restes tranquille toi. Et tu ne sors pas. J'ai pas vu lui. Ah, de l'or. Parfait. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le découpeur laser ? Oui, je les ai tous. Il me manque les deux diamants. On a trouvé deux diamants lorsqu'on a été visiter la mine abandonnée. Donc j'ai quatre diamants. Quoi ? Ah, c'est vrai. C'est la nuit, il n'y a plus. Ah, c'était à cause de tout ça. Oui. Je vais juste enlever la contacteur. De là. Parce que là, il est... Là, il est clé à 100%. Énergie insuffisante. Prochaine tentative de chargement dans une seconde. Ce n'a pas été le cas parce que, puisque c'est la nuit, et bien, il y a moins de... L'énergie est moins présente pendant la nuit. C'est plus le jour que ça va être présent. Oh, attention. Ouais. Oh. L'énergie revient. Ça veut dire que... Oh, le jour se lève. Alors, je voulais faire le... Le circuit intégré. Ensuite... À moins... Bon, attendez. On entend que les deux... Que les quatre piles soient complètement chargées. En attendant... Attends, regardez. Oui, j'ai tout. Ah, il me manque un autre fil de cuivre. Parce que ça veut dire que... Ah, il fallait aussi un fil de cuivre pour le circuit intégré. En tout cas, ça prend un fil de cuivre pour lui tout seul. Ok. Je vais devoir trouver encore deux minerais de cuivre. Du minerais d'argent, ici. Un minerai de cuivre, j'en ai un. Il ne manque plus qu'un. Des marques, c'est un minerai de cuivre, ici. Yes. Là, le jour est plus... Et est encore plus éclairé. Donc, du coup, l'énergie devrait... Remonter un peu plus vite. Le dernier fil de cuivre. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ceci. Ouais. Alors, on va faire la console... Juste ici. Voilà. Voilà. Merci.